Est-ce que vous êtes prêts pour l'Auvergne ? Alors c'est parti ! C'est comme ça, tous les dimanches, l'été a filé, on fait le bal à la Guinguette. Même un jour de grosse chaleur, les fidèles sont là, des pros du tango et du passe au doble. Certains sont même devenus des pointus. Pour preuve, nous avons organisé pour la deuxième année consécutive l'élection du Miss Guinguette, en tout cas les présélections du Miss Guinguette. Et notre couple vainqueur, puisque notre Miss, a participé au concours national Miss Guinguette à Paris. Et nous ne sommes pas peu fiers parce que nous avons terminé le deuxième. Et justement, Miss Guinguette, la voici, Cathy. A ses côtés, Max, son partenaire sur le parquet, comme à la ville. Qu'est-ce qui les fait danser ? L'amour, tout simplement. C'est la cavaleur que j'ai beaucoup appréciée, que j'apprécie toujours. C'est la meilleure pour moi. En fait, c'est millionnel. Quand on s'est rencontrés, il y a déjà un certain temps, c'est dans la danse, et il s'est passé quelque chose. Mais je ne sais pas quoi expliquer, ça s'est fait naturellement. Et c'est magique, c'est magique la danse. C'est magique, aussi au bord de l'eau. Affiée, vous pouvez visiter le moulin, vous promener sur ou dans l'eau. A deux pas de la guinguette, vous croiserez peut-être la petite Nini et son orque de barbarie. Venue de Montmartre, elle n'a pas choisi l'endroit par hasard. Ça a du sens par rapport aux guinguettes, évidemment, et puis au bord de l'eau. Et puis moi, je chante beaucoup de chansons de Paris aussi. Alors évidemment, ça rappelle les bords de Marne, même si on est sur les bords de la Sarthe. Et on est bien sur les bords de la Sarthe, à en croire Robert, qui vient là tous les dimanches. On va faire un tour au moulin, on ne s'en a jamais. C'est que quand on ne sait pas quoi faire, il fait beau, on dirige son fillet. Sous-titrage Société Radio-Canada